La magie de Noël, c'est aussi cette initiative solidaire dans les bois. Au Ménil-sur-Auger, dans la Marne, une cinquantaine de bûcherons en herbe, armés de leur scie, ont pu couper leur sapin de Noël. Une démarche économique et écologique, comme nous l'expliquent Mathis Lescan et Baptiste Galmiche. Martine Frappard coupe, quitte à perdre son souffle. Patiemment, elle tente de scier son propre pain de Noël. Ce n'est pas un sapin classique, mais bien un pain sylvestre marné. Et j'aime bien prendre un vrai sapin. Vous êtes au courant que vous vous êtes attaqué au plus grand ? On n'a vu personne attaquer un tronc comme ça. C'est pas grave. J'ai une aventurière dans la main. Après plus d'une quinzaine de minutes, l'arbre vacille. Dernier effort, avant la chute. C'était bien, on a cherché et on a trouvé, donc on est content. C'était le plus beau de la forêt, celui que vous avez ? Oui. Ils sont une cinquantaine à se presser sur les patties du Ménil sur Auger. Tous munis de leur scie et à la recherche du pain parfait. Celui qui embellira leur maison. C'est surtout emmener mon fils en forêt, aller voir les arbres, il aime bien. Et puis lui, couper l'arbre ensemble et puis le déposer. Puis il va décorer ça ce week-end. Et puis voilà, avec sa mère, c'est surtout ça qu'on voulait. Déjà, on le choisit et puis ça fait une bonne action en même temps. C'est important. Une action écologique. Les bûcherons d'un jour aident à la conservation de cette réserve naturelle. Car ces arbres et l'ombre qu'ils dégagent sont nuisibles pour la biodiversité. Les pains qui sont présents, justement, vont empêcher et risquent de faire disparaître les espèces animales et végétales qui ont besoin de beaucoup de lumière. Et sur ces milieux-là, qui sont rares et menacés. Dernière difficulté, faire entrer le conifère dans le coffre. Puis il ne restera plus qu'à le décorer. Il sera alors prêt pour accueillir le Père Noël et ses cadeaux.